Ma commune, sans migrants. Voilà la nouvelle association des maires lancée aujourd'hui par Steve Briouat. Dans un communiqué, le maire frontiste des Nimbomont appelle tous ses homologues, quels que soient leurs bords politiques, à user de tous les moyens légaux en leur possession pour s'opposer à l'accueil des migrants dans leur commune. Un appel à la fronde contre la décision du ministre de l'Intérieur de répartir les 12 000 migrants de Calais et d'Île-de-France dans les 12 régions françaises. En pleine rentrée politique à Fréjus, Marine Le Pen approuve l'initiative. J'espère d'ailleurs que beaucoup de maires, quelle que soit leur étiquette, viendront rejoindre ce collectif pour rappeler au gouvernement qu'il ne peut pas mettre en œuvre des mesures contre la volonté du peuple français dans le dos des élus locaux. De son côté, le gouvernement dénonce une tactique d'obstruction du Front National. Cela agite, c'est le cas de M. Wauquiez, c'est le cas de l'extrême droite, des espèces de peurs. On cherche à déstabiliser, alors qu'il faut à la fois être ferme, ferme face aux migrations et à l'immigration, mais ferme aussi sous le respect des principes et des hommes. L'appel de Steve Briouat suscite aussi l'indignation des associations de protection de migrants. Cette idée est totalement absurde, elle est scandaleuse et je crois qu'il faut appeler les élus républicains à se lever contre ce type de proposition. Alors que Marine Le Pen lance aujourd'hui sa campagne pour 2017, cet appel frontiste au maire de France oriente encore un peu plus le débat des élections présidentielles vers la question migratoire. Merci.